Hello c'est Jess, bienvenue dans un nouveau vlog, on est le lundi 26 octobre et il est 10h48 comme je l'ai dit dans l'ancien vlog donc j'en recommence tout de suite, le temps de vider la la carte mémoire comme ça je peux recommencer, la pièce ici est en plein vidage comme tu peux constater les armoires se vident là voilà il y a plein de rangements qui doivent être faits la table qui est là la table liable va bouger aussi les affaires de colo vont venir là derrière je te montrerai tout ça au fur et à mesure mais c'est vrai que je suis en train vraiment de faire le grand chamboulement de rangement ici donc voilà ça fait du bien même si c'est fatiguant donc là je suis en train de faire les oreilles pour Steph donc pour son anniversaire j'ai choisi attend parce qu'il ya le fil qui colle j'ai choisi un petit un petit lion king j'en ai mis un derrière aussi voilà j'espère qu'il sera bien mis et là je suis en train de coudre l'une des deux oreilles voilà donc je suis en train de faire ça donc bah écoute je vais continuer ma petite couture et je te reprends au fil de la journée pour le blog à tout à l'heure et il est 11h22 et je suis en phase de constitution des oreilles donc j'en ai fait une j'en ai fait deux et là comme tu peux le voir je suis en train de mettre ceci c'est une pièce comme ceci voilà qui donne un peu plus de stabilité à la paire d'oreilles et je rembours après pour que ce soit en fait on dit pas fluffy c'est plus parfait voilà pour que ce soit plus parfait autour des oreilles donc voilà ensuite je les ferme et l'étape d'après ce sera de les coller sur le serre-tête enfin quand je dis coller c'est coudre voilà et puis ensuite il me restera plus qu'à faire de beau voilà et j'ai choisi des enfin j'ai essayé de mettre vraiment mes illustrations pour que les têtes de simba ne soit pas caché par par le beau ouais j'espère que ça plaira à Steph il est passé midi je viens d'avoir le facteur je suis un peu dégoûté je vais vous expliquer pourquoi je du coup je sais pas ce que je dois faire je vais contacter shop disney pour voir quoi mais bon j'ai reçu déjà mon tissu à séquin vert pour faire des trucs de noël attend je vais mettre comme ça voilà c'est du petit tissu à séquin j'ai eu ma commande de chez emp c'est la première que je faisais donc j'ai commandé une ceinture comme tu peux le voir avec jack donc j'espère que ça va le faire et j'ai commandé un comment je veux dire un audi donc je vais l'essayer aussi pour voir si ça va bien et alors normalement je devais recevoir ma commande avec une comment je veux dire une disney donc une boule disney et les oreilles du de la collection mini de men attraction et à la place j'ai reçu une boule à neige et une décoration de noël que je n'ai pas demandé voilà donc je vais te montrer la boule à neige est très jolie mais moi je n'ai pas demandé donc je vais écrire à shop disney pour savoir un petit peu ce qu'il en est donc je ferai ça après avoir mangé sans doute parce que puisque parce que ça me stresse parce que là tu vois en fait clairement il ya le nom de de la personne à qui à qui c'est et à côté ils ont mis mon nom ce qui veut dire qu'il ya des chances que mon colis soit chez quelqu'un d'autre voilà ce qui m'emmerde un peu un royal parce que la nana là elle peut recommander ses trucs moi la paire d'oreilles c'est mort quoi donc voilà je suis je suis dégoûté je sais pas comment je dois faire si jamais bon bah je tombe sur la nana je peux peut-être essayer de peut-être qu'elle a mon colis en fait j'en sais rien du tout donc voilà je suis dégoûté bref allez ciao et nous on se retrouve mardi et il est passé 10 heures j'ai commencé enfin j'ai commencé ça fait déjà depuis dimanche que j'ai commencé à ranger les bibliothèques du côté donc des paperback et et ben il est évident que j'ai plus de paperback que de hardback voilà donc j'ai tendance à oublier d'aller mettre des livres là au dessus je me concentre voilà sur les étagères là et je remplis petit à petit donc là 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 tu as ma loque voilà avec laquelle je je fais le tour des étagères avant de mettre les livres que j'ai poussé avec les livres qu'on tient un peu de poussière dessus donc ici j'ai mis des thrillers voilà mais pas n'importe quel thriller c'est surtout les thrillers que je lis en ce moment donc à savoir les les camilla lagberg et tout ce qui est tu vois genre james rowling etc avec des recherches au niveau tu vois comment je te dire du genre benjamin gates voilà c'est ça voilà donc il ya ça là ensuite là au dessus j'ai mis les coffrets donc tous les coffrets de deux deux livres que j'avais et ensuite ben voilà c'est un peu rangé à n'importe nawa que j'essaye de faire des groupes par exemple ici j'essaye de mettre des sagas que j'ai qui sont complètes voilà ici c'est une étagère qui est middle grade ça c'est une étagère qui est middle grade ça c'est mon étagère avec tous les livres sur le harcèlement scolaire voilà ici j'essaye de mettre tout ce qui est un petit peu réécriture enfin voilà j'essaye de de faire des rangements qui me paraissent logique mais bon ça peut être pas logique pour tout le monde voilà voilà et sinon j'ai terminé les les oreilles de stef hier et je vais pas te les montrer parce que je les ai déjà emballés et le colis est prêt à être déposé au mondial relais donc ben écoute si tu veux les voir il faudra soit attendre que la paire d'oreilles soit mise en ligne sur ma boutique ou alors que stef la montre en un sur instagram ou pas enfin je sais pas si elle la montrera d'ailleurs elle fait ce qu'elle veut mais en tout cas il faudra attendre que je poste une photo moi sur mon compte let just ears et sur la boutique pour la voir voilà j'ai également terminé l'autre paire d'oreilles que je devais faire donc là je suis free d'oreilles j'ai plus de paire à faire donc je vais pouvoir me concentrer sur le rangement de mes bibliothèques d'une part et ensuite sur la préparation de mon atelier couture qui sera là bas je te rappelle et va commencer à faire celle de 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 noël voilà voilà bon ne regarde pas ma tête parce que j'ai lavé mes cheveux mes cheveux sont mouillés mais je voulais revenir hier sur le petit problème qui a eu avec shop disney parce que c'est rocambolesque en fait cette affaire en fait si tu veux hier comme je te l'ai dit j'ai reçu un colis shop disney qui n'était pas le mien il y avait dedans une boule de noël et il y avait un ornement avec apparemment clochette j'ai pas ouvert l'ornement donc je ne l'ai pas vu mais c'était pas ma commande moi j'attendais un ornement si mes souvenirs sont bons avec wally et yves et j'attendais également mes oreilles de de mon de mini men attraction donc quand j'ai vu ça moi dans ma tête je me suis dit ils ont switché les étiquettes entre ma commande et celle de la fille dont j'ai reçu la commande puisque en fait c'est la poste qui a merdé c'est pas shop disney sur le l'étiquette de shop disney il y avait bien le nom de la fille j'aurais pu tiquer déjà à ce moment là mais voilà à côté il y avait une étiquette avec mon nom donc j'ai envie de te dire que donc c'est la poste qui a switché mon étiquette avec celle de la fille enfin moi c'est ce que je pensais donc quand j'ai vu ça ma première réaction n'a pas été d'appeler shop disney mais de chercher la demoiselle sur facebook voilà donc j'ai cherché son nom j'ai regardé j'avais trois possibilités donc heureusement qu'il n'y en avait pas 50 et qu'elle avait un nom qui était assez peu commun qui était très joli d'ailleurs c'est l'ordana c'est un joli prénom je trouve et donc j'ai pris contact avec le profil qui me semblait être le plus correspondant au vu que les autres il y en avait qui étaient dans d'autres pays et là ça correspondait à peu près à l'adresse et donc pour être sûre je me dis je vais pas déballer tout de suite bonjour j'ai reçu un colis shop disney est ce que c'est bien le vote parce que je me suis dit imagine que c'est pas elle et que soit quelqu'un qui va s'approprier le truc pour pouvoir l'avoir quoi donc j'ai dit oui est ce que vous avez vous habitez bien là et elle me dit mais c'est à quel sujet là je lui dis j'ai un colis shop disney à votre nom et elle me dit c'est une blague et là je me suis dit en moi même ben non c'est pas une blague comment est ce que j'aurais ton nom et que je saurais que tu as commandé chez shop disney si si ce n'est pas la vérité quoi enfin je veux dire on se connaît pas donc ça m'a bien fait rire qu'elle me dit c'est une blague comme ça et je lui dis non non pouvez-vous me dire ce que vous avez commandé que je vérifie pour voir si c'est bien ce qui avait dans le paquet elle m'a confirmé ce qu'il y avait dans le paquet donc je dis bah oui j'ai votre colis donc là dessus elle a pris contact avec shop disney pour voir un petit peu ce qu'il fallait faire donc eux lui ont dit que je pouvais garder le colis ce qui m'arrangeait pas moi ce que je voulais c'était retrouver le mien elle entre temps m'a dit je n'ai pas votre colis je n'ai pas votre colis donc j'étais un petit peu embêtée parce que je me dis est ce que finalement c'est elle qu'il a ou quelqu'un d'autre moi je lui ai proposé parce que en fait ce que shop disney lui a proposé c'est de lui renvoyer la boule à neige et de choisir un autre ornement dans le dans leur shop puisque celui-là était sold out alors elle me dit ça m'ennuie on s'est téléphoné via facebook elle me dit ça m'ennuie parce que j'aimais bien ce cet ornement là je dis il n'y a pas de problème je dis je vous le renvoie via mondial relais comme ça vous l'aurez elle me dit oh bah écoutez c'est sympa en tout cas vous êtes très honnête enfin moi je pars toujours du principe que j'aimerais que quelqu'un fasse ça pour moi si il trouvait mon colis donc ça me paraît normal de le faire pour les autres en fait tu vois enfin moi j'agis toujours en toujours avec ce credo de me dire ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'autrui te fasse et forcément fais à autrui ce que tu veux qu'autrui te fasse tu vois donc moi c'est à double tranchant ce truc là donc j'ai dit bah écoutez c'est normal quoi enfin voilà et donc moi j'ai écrit à shop disney pour leur expliquer le problème ils me confirment que je peux garder le colis de la fille je dis oui mais ça ne m'arrange toujours pas parce que les oreilles sont sold out donc qu'est-ce que vous allez faire si jamais elles sont perdues et là ils me disent votre colis est toujours en livraison donc il faut rappeler demain ok donc ça m'emmerdait déjà parce que je me dis mais madame le facteur est passé tu vois je veux dire il va pas repasser une deuxième fois à moins que ce soit un autre transporteur mais ce qui est très rare je crois que depuis que je commande assidûment sur shop disney donc ça fait un an que je commande sur le site c'est toujours bipost qui m'envoie mes colis sauf une fois où ça a été un autre transporteur mais généralement c'est bipost donc moi mon facteur était venu je savais que c'était mort pour moi mais elle elle me n'en démordait pas le colis était toujours en livraison pour elle il y avait toujours une solution à ce que j'ai mon colis donc voilà je dis ok je rappellerai demain une heure après la fille m'envoie une photo elle a mon colis donc elle me l'a renvoyé par mondial relais voilà donc là je vais aller déposer tout à l'heure son colis et celui pour Steph et dans 2-3 jours j'irai récupérer ma commande shop disney donc au début elle m'avait fait un virement pour les frais de port que je lui ai renvoyé du coup puisque j'avais pas besoin de garder les 3,75€ puisque du coup voilà c'est un cul en fait de tomber sur une personne en Belgique déjà donc ce qui permet de faciliter les échanges puisqu'on est dans le même pays et ça permet aussi tu vas me dire oui si c'est une erreur de bipost c'est logique que ce soit en Belgique voilà et d'être tombée sur voilà d'être tombée l'une sur l'autre et que de pas être tombée sur quelqu'un de malhonnête qui va garder le colis et ne rien dire quoi tu vois donc je suis assez contente de la manière dont ça s'est terminé donc voilà si un jour ça vous arrive de recevoir un colis qui ne vous appartient pas de grâce premier réflexe soit de vous rendre le colis à votre postier qu'il fasse un retour à la société ce qui est voilà ou alors si c'est trop tard comme c'était mon cas à ce moment là de au moins faire une recherche pour trouver la personne quoi je trouve que c'est plus honnête que de garder le colis pour soi quand ça ne nous appartient pas enfin voilà moi j'agis toujours comme ça en me disant moi j'aimerais pas qu'on me fasse ça j'aimerais bien qu'on me contacte et qu'on me dise j'ai votre colis comment on peut faire pour que vous le récupériez plutôt que quelqu'un qui se dise ouais j'ai eu ça gratos quoi et qui garde tout pour lui et qui fasse même pas la recherche mais bon je suppose encore une fois que c'est une question chacun de morale et d'éthique voilà moi la mienne hier voilà j'étais voilà mon premier réflexe ça a vraiment été de chercher après la personne pour pouvoir lui dire j'ai votre colis si vous voulez je vous l'envoie voilà même si moi j'avais pas le mien au moins quel est le sien parce que ben voilà j'étais pas à l'aise à avoir des choses qui ne m'appartenaient pas sinon j'ai pu garder du coup la boule à neige puisque aussi bien la fille qui va la revoir puisque Shop Disney va lui renvoyer que Shop Disney m'a confirmé que je pouvais garder la boule à neige donc je vais te la montrer elle est là voilà hop tu vois ça paye d'être honnête en fait après tu peux garder en fait voilà ça aurait pu être un truc qui aurait été entaché d'une malhonnêteté en se disant je garde c'est pour moi et compagnie tandis que là ben j'ai pu le garder mais en étant honnête donc ce qui fait que c'est pas comme comme avec les chaussures de Phoebe jamais cette petite boule à neige va me crier c'est pas à toi c'est pas à toi non non là elle va me crier tu m'as eu honnêtement voilà et donc je l'ai mise dans cette rangée-ci qui est en fait le mélange des livres Disney que je n'ai pas pu caser là avec le mélange des livres de Noël voilà donc ça fait la jonction entre Disney et Noël tu vois donc j'ai trouvé qu'elle était bien là et puis j'ai mis mes petits mes petits porte-clés que j'adore de Disney faudra que je retire les étiquettes parce que ça c'est vraiment très moche mais je les ai mis là et j'ai mis l'autre sceau là avec les vilains regarde il fait la gueule voilà 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 ah oui je sais pas si je l'avais montré j'ai rajouté ici Harry Potter et The Cursed Child puisqu'il était dans ma bibliothèque et j'avais complètement oublié que je l'avais donc voilà et j'ai rajouté encore quelques livres que j'ai retrouvé qui étaient rangés avec des paper packs voilà il n'avait rien à faire là mais bon voilà donc ça prend forme ça prend forme regarde moi ça regarde que c'est joli ce bouquin voilà hop 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 voilà voilà et on est bien ici je peux te dire que regardez la télé ici le soir avec Kiki qui vient se blottir moi qui suis dans ma couette honnêtement hier il était passé minuit quand Jérémy m'a dit avec ce tu fous bah j'étais là tu sais moi je pourrais rester dormir ici je suis bien quoi ok voilà je suis quand même allée coucher dans ma chambre parce que je suis pas en fait tu vois moi j'ai des habitudes des habitudes et je ne suis pas encore le soir quand il fait noir je me sens pas encore en sécurité ici je sais que c'est con ce que je dis mais tu sais c'est comme quand je vais en vacances dans une villa je me sens jamais en sécurité résultat je dors mal et il n'y a qu'à l'hôtel où je sais tu vois que les portes et compagnie dans une chambre d'hôtel je me sens toujours en sécurité dans une villa jamais j'en ai encore fait l'expérience l'année passée et ici je me sens en sécurité dans ma dans ma chambre parce que ça fait quand même depuis 2000 attends ça fait on a habité ensemble à partir du 4 décembre 2009 avec Jérémy et bah depuis le temps j'ai envie de te dire ça fait plus de ça va faire 11 ans que je vis ici voilà ma chambre je me sens en sécurité voilà voilà mais ici c'est une pièce qui est éloignée de tout tu vois et bah je me sens pas encore en sécurité le soir quand il fait noir noir partout j'aime bien encore d'être dans l'autre partie de l'appart t'es pas ici c'est con mais j'ai toujours eu des trucs comme ça avec avec le noir avec ouais depuis que je suis gamine en fait dormir pour moi c'est c'est le moment en fait où j'ai les démons qui remontent en fait tu vois il m'arrive de me réveiller pendant la nuit de voir des ombres et des formes blanches comme ça mais c'est mes yeux qui me trompent j'ai l'impression d'être entourée d'eux et il suffit en plus que j'ai fait un cauchemar avant bah c'est fini et si je pense à tout ça avant de m'endormir je vais pas dormir donc voilà j'ai des problèmes pour m'endormir pour me sentir en sécurité voilà et c'est comme ça depuis que je suis toute petite donc je sais pas si c'est un truc qui va changer quand j'aurai 40 ans j'ai des doutes donc voilà pour me sentir en sécurité en fait j'ai besoin qu'il y ait Jérémy à côté de moi c'est peut-être pour ça que je dors bien dans ma chambre mais quoique ça suffit pas parce que dans la villa il était à côté de moi et ça n'a pas suffi pour que je dorme bien donc allez bon je vais te laisser je vais continuer à ranger mes bouquins et je te dis hello on se retrouve on est mercredi 28 happy birthday Steph voilà je l'ai eu en ligne tantôt ça m'a fait rire parce qu'elle commençait la vidéo unboxing de ses cadeaux d'anniversaire et même pas eu le temps de me prévenir moi j'ai commencé à chanter happy birthday to you j'ai hâte de voir si ça va rester dans sa vidéo ou pas parce que pour le coup c'était marrant parce qu'elle me dit tu peux pas laisser le temps de te prévenir que je suis en train de filmer bah non j'ai direct chanté voilà je reviens te voir parce que j'ai eu ma commande shop disney qui était atterrie chez quelqu'un d'autre elle me l'a renvoyée et elle est arrivée aujourd'hui et voilà et c'est dingue parce que la fille travaille en fait aux éditions panini c'est les éditions qui s'occupent des carnets où quand il y a une sortie en général t'as des petits stickers à coller et essayer de retrouver parmi des petits lots de 5 images à chaque fois et là elle m'a dit oui j'ai vu que vous étiez blogueuse disney est-ce que je peux vous envoyer un panini sur la reine des neiges 2 avec un lot de 50 cartes je dis bah oui on se fera un plaisir de faire tout ça en vlog donc voilà et regarde qui est à côté de moi c'est Kikinou oui alors j'ai reçu ça aussi je sais pas si je te l'avais montré hier c'est EMP donc là c'est la première fois que je commandais chez EMP voilà maintenant je pense que vraiment mes achats vont vraiment se diriger vers des achats disney vêtements des sacs évidemment et des trucs à collectionner des figurines et tout mais les vêtements ça fait vraiment partie intégrante de ce que j'ai envie d'acheter parce que comme je pense te l'avoir dit j'aimerais bien refaire ma garde-robe pour qu'elle soit intégralement disney enfin plus ou moins quoi donc 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 j'ai reçu la paire d'oreilles de mini de main attraction je suis désolée si ça bouge mais je tiens d'une main la caméra donc elles sont trop belles elles sont trop belles attends je vais essayer de te montrer ça voilà les séquins et tout oh là là ça brille de mille feux regarde ça comme ça fait un bel effet c'est magnifique voilà l'arrière avec ce petit volant là qui se met derrière je vais essayer de les mettre là tu me vois un tout petit peu attends pas facile à mettre j'ai l'impression d'être une mariée mais en même temps c'est un peu le but j'ai envie de te dire fantôme manœuvre voilà quoi et voilà ce que ça donne ils sont jolies elles sont vraiment jolies très 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 jolies il faudra que je le mette bien retirer les étiquettes et tout mais ouais je suis contente et il y a une déco de Noël donc qui est emballée évidemment j'avais pas prévu qu'elle soit dans un truc scellé donc ce que je vais faire c'est que je vais aller chercher mon je vais aller l'ouvrir là-bas plus tôt et puis je reviens te montrer on revoilà avec Kiki qui se demande ce que c'est que ça c'est quoi ça c'est quoi ça regarde un peu oui on fait des lèches fais pas tomber la caméra hein Doudou voilà alors et voilà la figurine enfin la figurine l'ornement que j'ai pris pour mettre sur le sapin c'est Wally et Eve il est vraiment trop 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 voilà et enfin moi tu vois pour les ornements dans ce style là il faut qu'il y ait un rapport avec Noël c'est à dire qu'un ornement où tu vas avoir je sais pas moi une scène de la Belle et la Bête par exemple si cette scène n'a pas un rapport ou n'est pas thématisé Noël donc avec une robe une guirlande ou quoi que ce soit je vais pas acheter ce genre de décoration parce que pour moi ça fait pas déco de Noël tu vois il faut que ce soit dans une boule ou alors il faut que ce soit ce genre de truc où tu as une guirlande un chapeau ou un truc comme ça qui fasse Noël si ça fait pas Noël ben je prends pas voilà donc il y en a beaucoup sur le shop Disney mais il y en avait finalement peu qui m'intéressait puisque ben elles sont toutes un petit peu en mode on te présente une scène pour les X années du film etc etc et moi c'est pas ce que je cherche voilà donc je vais aller mettre ça sur l'étagère parce que tant que j'ai encore de la place autant en profiter je me suis fait une étagère où je mets les trucs à présenter dans le hall comme ça je me dis j'oublierai pas je te montre ça voilà donc c'est à toute fin tu vois l'étagère de toute fin j'ai mis ici les pins oui parce qu'on commence à collectionner les pins d'ailleurs si tu as des pins toi tu collectionnes les pins Disney j'aimerais bien en commentaire que tu mettes comment tu fais pour les organiser les arranger est-ce que tu as des classeurs pour ranger les pins ou alors est-ce que tu mets ça sur des tableaux de liège que tu mets au mur j'aimerais bien savoir vraiment comment tu tu fais ton arrangement pour tes pins parce que moi je sais pas encore donc ça m'aiderait beaucoup si tu me disais comment toi tu fais voilà sinon je ne te l'ai pas montré hier bonjour Kiki hello molloulou ça va ? oui tu sais qu'il passe dans la calaxe là-bas il passe dans la calaxe voilà il passe on lui a montré qu'il pouvait passer par là donc résultat il passe dans le trou voilà quand il y aura des trucs ça va être magnifique on remercie Jérémy pour cette brillante idée d'avoir fait passer Jackie dans la calaxe voilà oui oui c'est Jérémy qu'il faut applaudir c'est pas moi voilà voilà alors tu vas dire il y a déjà du bordel mais non en fait il n'y a pas de bordel il y a juste une bouteille d'eau là parce que comme ça j'ai toujours de l'eau avec moi la couette là était bien mise mais c'est Kiki qui va dessus donc résultat il fait son petit nid et moi j'ai ma couette qui est ici puisque je me mets ici c'est vrai que ça je ne pense pas à le ranger je le laisse comme ça parce que comme ça je me fais mon petit nid douillet et tout mais sinon le reste c'est rangé voilà et donc j'ai terminé de ranger les paperbacks ici voilà donc tous les paperbacks sont là les rangées ne sont pas complètes parce que j'ai essayé de faire par thème honnêtement il y a des rangées où c'est n'importe quoi vraiment c'est du allez je mets ça là parce que je ne sais pas où le mettre mais il y a des rangées qui sont un peu thématisées on va dire par exemple là c'est toute la rangée avec mes Jennifer L. Armantraut ici c'est uniquement tout ce qui est graphic novels voilà là c'est un peu n'importe quoi ici là sur cette rangée là on a les Jodi Picou les Jojo Moyes etc puis les romans de Noël en anglais c'est un petit peu une feel good là je te l'ai déjà montré c'est ma rangée de harcèlement et de grossophobie ici on est sur des feel good là sur la rangée Kristen Higgins et Colin Hoover parce que je sais qu'il y en aura plus et j'ai mis les Alice Oseman aussi avec voilà là on est sur une étagère qui est middle grade là on est sur une étagère qui est middle grade ici on est sur des comptes voilà des réécritures et voilà ça c'est la grosse connerie que j'ai fait j'ai acheté deux fois le même livre je m'en suis aperçue quand j'ai rangé mes bouquins voilà voilà donc celui-ci je sais pas ce que je vais en faire voilà là on a les coffrets là-bas au-dessus ici on a les sagas qui sont terminées donc on a dû enfin les sagas terminées oui il faut que celle-ci elle continue avec d'autres personnages et d'autres dieux donc là on a tout ce qui est Percy Jackson ici on a la saga Starcross de Josephine Angelini on a la saga Scythe de Neil Shusterman ici on a tous les Marie-Lou enfin je ne te montre pas voilà je suis très mauvaise pour faire ça là on a les la saga de match de Ali Kondi ici c'est je sais plus le nom de la saga en français là c'est les bouquins de Tahir et ma fille là les Outliers la saga de Joël là on a The Vault of Dreams que j'ai lu l'année passée mais je ne t'ai toujours pas posté la vie ici j'ai mis ceux qui sont en poche anglais voilà là on a un petit peu la collection Bitlit avec la petite pochette à livres que Steph enfin je lui ai acheté sur la couverture enfin tu vois que c'est A Coat of Thorn and Roses voilà et donc là c'est un petit peu le coin Bitlit anglais là on a de la romance et là on a le coin thriller voilà donc tu as vu maintenant le rangement de mes bibliothèques donc demain je vais m'atteler à ranger ça pour pouvoir avoir donc ici mes figurines Miss Mindy et ensuite il faudra m'atteler mais ça ce sera pas avant samedi en espérant que mon père puisse toujours venir parce qu'on ne sait pas si on va être confiné ou pas puisque nous on a un conseil ou un comité de concertation en tout cas vendredi qui va décider de nouvelles mesures on va on va déjà voir ce que Macron va décider au soir donc est-ce que Disney va fermer ? That is the question voilà donc ici on va mettre le bureau là il y a l'étagère qui est encore dans la boîte là qui va être montée et ce week-end je monte mon sapagne voilà le sapagne qui va être là-bas et qui va être montée et là comme je t'ai dit c'est le coin où je range pour le moment tout ce qui est vêtements Langefly Disney et compagnie parce que j'ai pas de place dans ma garde-robe tant qu'on aura parfait ma garde-robe mes vêtements Langefly vont rester là voilà voilà donc voilà le petit tour du propriétaire et je peux te dire que cette pièce je la chéris parce que déjà elle est bien rangée déjà et que sachant la bordélique que je suis c'est pas peu de hier parce que je suis une bordélique née moi c'est grave je pense que vu que ma mère était et est une grande comment est-ce que c'est déjà le terme elle est maniaque voilà et quand j'étais petite enfin quand j'étais chez mes parents je devais vivre dans une maison dans laquelle il devait y avoir rien qui traîne ben je pense que le fait d'avoir vécu avec elle m'a rendu moi hyper bordélique ce qui fait que moi il y a tout qui traîne chez moi voilà c'est mon père se demande combien de temps ma pièce ici va rester bien rangée donc le but ça va être de le détromper et de lui montrer que je suis capable de tenir une pièce en étant rangée voilà ça va être le but c'est pas gagné mais bon voilà et j'ai reçu aussi aujourd'hui de mon facteur attends parce que je me prends les pieds dans les fils j'ai reçu une nouvelle Miss Mindy dans la collection vinyle et je te la montre tout de suite voilà c'est à dire qu'elle était à moins de 10 euros sur Amazon donc autant te dire que je n'ai pas pu dire non surtout que c'est quand même Jessica c'est Jessica Rabbit certes mais c'est Jessica donc Jessica méritait d'être dans ma bibliothèque voilà voilà ça va faire une belle photo ça pour mettre sur Instagram oh ouais je vais faire ça tout de suite d'ailleurs après avoir été recharger ma batterie parce que je vois qu'elle va me dire merde allez je te dis à tout à l'heure ou à demain hello on est jeudi 29 il est 11h30 j'ai eu le facteur j'ai eu DHL qui est venu donc m'apporter ma commande Chipito donc je vais te montrer tout ça ça égaye un petit peu les nouvelles d'hier puisque reconfinement en France qui implique fermeture de DLP voilà donc là il y a eu une annonce officielle ils espèrent ouvrir du 19 au 3 par contre ce que je comprends pas c'est qu'ils vont refermer du 4 au 12 donc du 4 janvier au 12 février 2021 ça je sais pas pourquoi mon avis c'est peut-être un problème d'affluence tout simplement et et donc là ils espèrent ouvrir pour les vacances du 19 décembre au 3 janvier donc voilà moi j'espère juste pouvoir y aller pour aller faire le shopping les achats de Noël éventuels que j'avais l'intention de faire et prendre mes boules en profitant des 30% en espérant que cette offre des 30% tienne toujours voilà on doit faire avec de toute façon j'ai envie de te dire donc c'est lourd là on s'attend à être confiné demain ici en Belgique aussi c'est lourd c'est lourd c'est lourd bon on va passer à des choses un peu plus réjouissantes n'est-ce pas on va garder des notes positives je vais essayer de vlogger plus pendant cette période de confinement moi je continue à travailler de toute façon ça ne change rien à mon quotidien qu'on soit confiné je veux dire pour moi il n'y a pas de différence à part que voilà à part de me dire tiens aujourd'hui je vais aller là ou là aujourd'hui je reste chez moi c'est la seule différence mais voilà donc je vais essayer de vlogger un petit peu plus de rester dans des notes positives pour permettre un petit peu d'alléger cette ambiance anxiogène et compagnie voilà donc bah écoute on va passer à mes réceptions donc j'ai vu qu'un de mes auteurs chouchous avait sorti un nouveau livre je regrette juste que ce soit pas une suite d'une saga de Noël que j'adore mais bon apparemment c'est la suite d'un autre livre qu'il a écrit donc je vais pouvoir lire cet autre livre là et puis après me mettre à celui-ci il s'agit de Tom Fletcher c'est un auteur que j'aime énormément en littérature middle grade donc jeunesse en anglais c'est de Danger Gang voilà je pense que c'est la suite de The Creakers voilà ou en tout cas on est dans le même univers et donc on va regarder si oh my mamma mia regarde voilà le hardback il est trop beau il est trop 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 beau donc ça c'est le premier livre que j'ai pris oui en fait ranger mes bibliothèques m'a donné envie d'acheter des nouveaux livres est-ce que c'est parce que j'ai la place j'en sais rien mais voilà et ensuite j'ai pris le nouveau bouquin de Marie Rutowski parce que j'adore Marie Rutowski c'est de The Midnight Lie voilà je pense qu'on est dans une société dystopique quelque chose comme ça je t'avoue que je me suis pas trop penchée sur le résumé tout simplement parce que c'est Marie Rutowski j'avais aimé sa saga donc de Curse donc bah voilà donc ça c'est The First le second c'est à ouvrir de chez Amazon voilà ah bah c'est la suite de ma commande qu'ils n'ont pas mis dans le même colis alors j'ai commandé la suite de Disney Cheers donc on a Friends On The Other Side donc de Vera Strange c'est le tome 2 donc de cette saga qui est un petit peu middle grade ici on reprend des des vilains Disney mais c'est pas vraiment dans l'univers Disney c'est à dire que tu vas voir Ursula dans le tome 1 qui va passer un pacte avec une petite fille mais ça n'a rien du tout à voir avec la petite sirène tu vois ici bon bah visiblement on sera avec le docteur Facilier c'est un personnage que je kiffe le docteur Facilier donc voilà j'espère que ça va me plaire je suis en train de lire le premier tome en anglais et pour le moment ça va c'est juste que parfois le vocabulaire c'est un peu c'est du middle grade j'ai envie de te dire et ensuite un autre auteur que j'adore c'est Matt Egg il a écrit une saga de bouquin de Noël dont je t'ai déjà parlé les années précédentes c'est avec le je sais plus comment ça s'appelle la saga je ne sais plus attends elle est là oui mais elle est cachée donc je ne peux pas te montrer ici c'est de Midnight Library One Library Infinite Lives de Matt Egg voilà est-ce qu'il y a des dessins dans celui-ci ? non dans celui-ci il n'y a pas de dessin donc ça paraît être moins middle grade et il n'y a rien non plus sur le art back et on a du soft touch et je n'aime pas le soft touch parce que il y a des traces hein voilà je ne sais pas si tu vois mais là j'ai une belle trace donc il va falloir que j'aille nettoyer ça parce que je déteste avoir des traces sur mes livres surtout quand ce n'est pas les miennes voilà alors ensuite ma commande Chipito est arrivée donc j'ai fait le choix donc de scinder mon envoi en deux parce qu'il y a des trucs qui sont encore en train d'arriver et bon t'as que 15 jours de stockage et puis je me dis comme il y avait un sac lunchfly la caisse pour mettre tout je me disais ça va être un peu chaud je vais peut-être dépasser je ne sais pas moi les 100 dollars de frais de port donc du coup j'ai préféré scinder et donc mon premier achat c'est ce sac lunchfly de stitch que je trouve absolument canon donc un stitch pâtissier comme tu peux le voir il est canon 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 donc je vais retirer tous les trucs après et je te montrerai l'intérieur ensuite on a ma jupe de l'étrange noël de monsieur jack que je vais porter demain voilà je te montrerai mieux tout ça dans un haul spécial voilà je pense que le haul je vais le diviser en deux cette fois-ci je vais faire un haul avec tout ce qui est bouquins et compagnie figurines et compagnie et puis peut-être faire un haul vêtements parce que j'ai quand même enfin voilà comme je t'ai dit j'avais une optique d'acheter des vêtements pour avoir une carte robe des snay voilà et il y a toujours un pinz avec les vêtements lunch fly et là j'ai un pinz de l'étrange noël de monsieur jack voilà tout ça fait partie d'une tenue que je devais porter ce mois de novembre au parc donc j'avais prévu de mettre cette jupe avec le t-shirt que j'ai acheté la dernière fois à Disney avec ce hoodie que je porte la ceinture de l'étrange noël de monsieur jack que j'ai acheté les chaussures les bas puisque j'ai une paire de bas noirs en fait j'en ai commandé une qui est comment je veux dire tu vois blanc enfin rayé blanc noir blanc noir je me suis dit que ça allait bien avec l'étrange noël de monsieur jack même si les rayures étaient dans l'autre sens normalement enfin ce qui est bien maintenant c'est que bon techniquement il fallait une livraison sous 5 semaines donc je me dis je ne l'aurais pas eu pour aller à Disney mais clairement maintenant si ça ouvre pas avant décembre clairement je l'aurais et à ma paire donc je vais pouvoir faire mon look maintenant ce qui m'ennuie c'est que j'avais prévu d'aller à Disney cette fois-ci donc avec le sac noël santa jack sur cette tenue là puisque tout était clairement du l'étrange noël de monsieur jack comme ça j'aurais été parfaite j'aurais été voir jack skellington dans ma super tenue et puis voilà oui on se contente de petits bonheurs ici voilà et aller en décembre avec mon sac santa mickey voilà je vais pas aller avec un santa mickey si je porte la tenue de jack on est bien d'accord donc voilà et alors le dernier c'est un jersey parce que là j'ai fait le plein oh mon dieu c'est tout doux oh je sors le jersey ils en ont sorti mais des tas aux Etats-Unis des jerseys pour Noël et franchement là tu te dis encore mais pourquoi est-ce qu'on a pas tout ça oh mon dieu regarde il est tout doux bon attends je vais poser et je vais te montrer dans l'autre sens parce que sinon ça va rien donner voilà donc ici on a une espèce de polaire qui est toute douce et là ici c'est tout blanc oh putain il est trop beau il est trop beau et derrière il y a écrit holiday cheers j'ai envie de le mettre c'est abusé si je porte déjà ça au mois d'octobre tu vois oh là là j'ai trop envie de le mettre je crois que je vais le mettre ouais je vais le mettre je vais le mettre